On va partager ensemble un shiur de Chanukah en préparation de Chanukah vous savez que toute fête nous dit Rabbi Nathan il a son or particulier il a sa lumière son dévoilement d'HM qui est particulier à la fête et comment on fait pour récupérer le dévoilement d'HM il y a deux façons quand on va à Oshirad ou ailleurs je ne sais pas de publicité et tu vas commencer à acheter de l'huile et tu vas commencer à préparer les bougies avec les mèches etc ça s'appelle aussi préparer la fête et puisque c'est une préparation de la fête alors bevadaï c'est aussi une façon de récupérer de créer des l'équilibre de créer des réceptacles pour pouvoir récupérer le maximum de lumière et la deuxième façon selon moi la plus importante c'est de se préparer spirituellement c'est de se préparer spirituellement à la fête c'est à dire de créer l'équilibre spirituel des mochis on appelle ça mais d'ouvrir les neurones pour pouvoir recevoir le or de la fête on a dit le or c'est quoi c'est le principal sujet qu'on va aborder aujourd'hui le or c'est la lumière la lumière c'est quoi c'est le dévoilement d'HM donc pour pouvoir recevoir un dévoilement quelconque d'HM il faut avoir ouvert les mochis Rabbenu il appelle ça mochis des gadlout il faut avoir un esprit de grandeur oh mazalto il vient de finir la masergette ko la kaot oi 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 razakuboh razakuboh ah non ennemi d'études notre ami vient de finir une masergette mochachem non il rouvine il rouvine dis moi il est dans les hauts niveaux je donnerai pas ton nom mais bon alors comme je vous disais il y a une préparation à faire pour ouvrir les mochis pour atteindre ce qu'on appelle les mochis des gadlout mochis des gadlout c'est un esprit qui soit ouvert dans le sens que vous savez des fois on appelle ça les esprits étriqués ils voient juste le mal ils voient juste la situation ça s'appelle mochis des katnout il faut s'éloigner de ça il faut rentrer dans les mochis des gadlout comment on fait ça plusieurs façons une des façons c'est l'étude de la torah évidemment l'étude de la torah ça apporte mochis des gadlout ça te sort de ton petit train-train quotidien et ça te permet d'avoir une vision plus large sur le monde entier c'est mochis des gadlout et donc il faut atteindre ça au niveau de mochis des gadlout avant chaque fête pour pouvoir que le jour de la fête on récupère le maximum de or qui de toute façon descend la lumière elle descend donc c'est à vous de récupérer le maximum donc on va essayer d'ouvrir nos mochis comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a derrière la fête de Chanukah pour essayer d'ouvrir le maximum de mochis pour pouvoir récupérer le maximum donc on va commencer avec un Ramban Parachat Parachat Bo fin de Parachat Bo il y a un Ramban Rabbi Moshe Ben Nachman alors il dit le Ramban il rapporte une question qui est rapportée chez tous les méfarchis c'est c'est quoi le miracle de Chanukah alors tout le monde sait il y a deux avis et il y a l'avis de dire que il y a eu la guerre qui a été gagnée par très peu de juifs contre beaucoup beaucoup de goyim et c'est le Prichadash qui dit ça le Prichadash il dit que c'est la raison pour laquelle on allume le premier jour c'est-à-dire que le premier jour c'est quoi le miracle il n'y a pas vraiment eu le miracle puisqu'on n'a pas encore vu que l'huile elle n'a pas consommé pendant huit jours etc donc il dit tu sais quoi c'est une façon pour nous de commémorer le fait qu'on a gagné la guerre ok et le Ramban il dit mais si c'est comme ça alors pourquoi j'allume ? il me fait une manifestation comme ça comme le 14 juillet envoie des avions on fait quelque chose comme quoi tu as gagné la guerre mais pourquoi tu allumes Stam ? ça veut dire que c'est une relation avec la lumière ouais il y en a qui disent que c'est le fait d'avoir trouvé elle-même la fiole le fait d'avoir trouvé la fiole c'est un miracle il n'y avait pas de fiole ils ont trouvé cette fiole-là et on va voir pourquoi c'est un miracle cette fiole-là et le Ramban il va encore un peu plus loin il dit même le trouver d'un fiole c'est pas suffisamment miracle parce que tu peux trouver la fiole mais tu ne l'allumes pas pourquoi on l'allume ? c'est que donc dans le fait même d'allumer il y a une commémoration du miracle et le Ramban c'est un très très grand Ramban qui est saudi dans l'arbre d'Hachem qui a une compréhension très claire de ce que Hachem il dévoile dans le monde il dit dans le monde ce que vous savez sûrement mais on va commencer par là le chiot dans le monde il y a deux types de révélations d'Hachem il y a la révélation d'Hachem qui est miraculeuse les deux sont miraculeuses mais il y a un miracle qui est au-dessus de la nature qui est évident comme par exemple il donne l'exemple de Kriathiam Souf l'ouverture de la mer rouge le fait d'avoir ouvert la mer rouge c'est évident à part les imbéciles qui veulent absolument croire qu'il y a un vent qui est venu etc. si tu as un peu de Mokhine des Ganot mais pas beaucoup juste un peu et tu n'es pas dans ton carcan de ne pas vouloir voir la vérité c'est évident que c'est un miracle dévoilé et il y a le type de miracle qui s'appelle des miracles cachés ouais le fait que on dit le Ramban l'huile elle puisse faire brûler une flamme c'est un miracle caché c'est-à-dire que nous on est habitués donc ça n'a l'air de rien ça n'a l'air de la nature mais la nature elle-même on a vu ça dans l'écouté Morin 9 c'est un miracle caché c'est un miracle en soi et la reconnaissance de la nature c'est un miracle en soi donc le Ramban il y a deux types de miracles et c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle on allume le premier jour et ensuite les sept prochains c'est-à-dire dans les huit jours le premier jour c'est pour le miracle caché et le reste c'est pour le miracle dévoilé que effectivement une fiole qui aurait dû durer une journée a duré huit jours le bête Joseph Rabbi Joseph Caro il donne une situation encore plus poussée au niveau du miracle et il répond en vérité même le premier jour c'était un miracle pourquoi ? parce que pendant les huit jours l'huile n'a aucunement bougé c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que il y a eu une flamme normalement la flamme elle doit consommer l'huile mais l'huile n'était pas consommée première question qu'on va se poser c'est d'où elle vient cette huile là ? c'est quoi cette huile là ? de Chanukah ? alors l'huile de Chanukah il faut savoir que ça remonte très très loin bien avant Chanukah bien avant les Yévanim ça remonte à Yaakov Avinu Yaakov Avinu Chazak Yaakov Avinu ça remonte à Yaakov Avinu Yaakov Avinu parashat Vayetzeh il sort de Haran il sort de de Bercheva excusez-moi pour aller à Haran il sort de chez son père pour aller à Haran il arrive à Haran comme on a vu ensemble et il revient sur ses pas il réalise qu'il n'a pas prié il revient sur ses pas au Haramoriah là-bas il s'endort les douze pierres se rassemblent la pierre va devenir ce qu'on va appeler aujourd'hui le Even Ashtiya qui est la pierre du mont du temple beaucoup croient qu'ils sont chez les musulmans c'est pas selon la plupart des avis c'est pas la pierre des musulmans ils croient que c'est celle-là mais c'est pas vrai pourquoi ? parce qu'on a un midrash qui nous dit qu'à l'époque de Shlomo Améler Shlomo Améler a pris cette pierre et a voulu la rentrer dans un des murs du temple des murs du temple quand il a construit le premier Betamikdash et la pierre nous dit le midrash elle a parlé comme Shlomo Améler avec tous les éléments elle a parlé avec Shlomo Améler et elle a dit je veux pas faire partie de ce temple-là et elle a sauté une deuxième fois il l'a remis et toutes les fois elle a sauté et alors Shlomo Améler il a dit pourquoi tu veux pas faire partie de ce temple et on sait très bien toi et moi que ce temple n'est pas éternel et moi je ferai pas partie d'un temple qui n'est pas éternel donc ils ont fait un deal ensemble ils ont dit tu sais quoi on va faire quelque chose c'est écrit Hashem il a promis qu'au moins le mur des pauvres enfin le mur des pauvres ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations c'est-à-dire la porte c'est quoi le mur des lamentations c'est le mur par lequel les pauvres passaient au bête amigdash rentré au bête amigdash hein côté la maravie en hébreu merci alors côté la maravie donc par le côté la maravie Hashem il a promis puisque c'est par là que passaient les pauvres jamais il sera détruit donc il a dit à la pierre écoute viens on va te mettre dans le côté la maravie puisque de toute façon il va jamais être détruit elle a accepté et selon ce midrash-là la pierre elle est dans le côté la maravie elle est pas chez les musulmans et c'est d'ailleurs la raison aussi une des raisons ça va dans les deux sens c'est-à-dire d'un côté ça a été il a été promis qu'effectivement cette pierre-là ne serait jamais détruite et que et donc quoi et donc grâce à la pierre en même temps que le mur il ne sera jamais détruit mais grâce à la pierre en même temps c'est ça qui fait maintenir le mur c'est-à-dire c'est dans les deux sens c'est parce qu'il y a la pierre qui est une notion éternelle et on va voir pourquoi elle a une notion éternelle cette pierre-là cette Evelashtia donc puisque elle fait partie de ce mur-là c'est elle qui la maintient en vérité peut-être un jour vous êtes allé au monde de l'augmentation et vous avez touché la pierre vous ne saviez même pas que c'était la pierre et c'est la porte du ciel donc on ne sait pas laquelle mais vous pouvez tous les toucher non mais il y en a qui sont cachés ils viennent de découvrir on ne sait pas où c'est exactement et à mon avis c'est une des bases en tout cas ce qui est sûr c'est que le mur il est encore là que malgré toutes les histoires qu'on a entendu à l'époque des turcs ils voulaient passer une route les... comment on appelle ça les... les camions à chaque fois qu'ils arrivaient ils se retournaient à chaque fois qu'ils arrivaient devant le mur ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire une route c'est-à-dire il y a eu des miracles et des miracles sur ce mur-là Hachem il a dit vous ne touchez pas vous ne touchez pas ça s'arrête là arrêtez de vous prendre la tête quand Hachem il dit quelque chose c'est Kayyam la'olam c'est pour toute la vie pour toutes les vies et donc qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça c'est que donc il y a cette Eben Hachia pourquoi cette Eben Hachia elle est tellement importante elle représente évidemment vous savez que les douze pierres c'est les douze tribus elle représente le fait qu'il y a une union entre les douze tribus et quand il y a une union entre Hachem Israël on est l'erreur-là et il y a personne qui peut nous toucher on est éternel l'union c'est l'éternité même malheureusement quand c'est pas dans le bon sens mais l'union dans le peuple d'Israël ça s'appelle l'éternité c'est pour ça que l'Israël il est très très fort à nous faire penser que la différence est source de Mahloquette alors que la différence devrait être une source de rapprochement puisqu'on n'a pas à ce point de l'autre on a parlé déjà beaucoup de ça mais ce qui est sûr c'est que on se retrouve que dans cette histoire de Yaakov Avinu dans ce que la Torah nous dit il y a un élément particulier c'est que il va ouindre l'huile il va ouindre la pierre c'est-à-dire qu'il va jeter de l'huile sur la pierre ouais alors la question qui se pose est la suivante lorsque Yaakov Avinu est sorti de Bercheva ouais il est sorti de Bercheva il s'est fait rattraper par Eliphaz le fils d'Aessav Aessav voulait le tuer il a dit à son fils tu vas me tuer mon frère Eliphaz arrive au niveau de son de son frère de Yaakov et lui dit et lui dit voilà j'ai un problème j'ai un dilemme c'est quoi le dilemme mon père il m'a dit de te tuer je dois faire qu'il vous d'avoir aimé en même temps toi tu es mon maître dans Torah tu es celui qui m'a appris la Torah tu es mon brave et on sait très bien que normalement Nagmar El dit si tu as le choix de sauver ton rave ou ton père en premier tu commences par ton rave pourquoi Nagmar El répond parce que ton rave il t'a donné la vie éternelle il t'a donné ta porte au olamaba en t'apprenant la Torah et en te permettant d'accomplir et ton père il t'a donné la vie présente alors vous allez me dire mais la vie présente elle permet la vie éternelle aussi ça c'est une marroquette vous verrez ce qu'il en est ce qui est le mieux c'est d'avoir que son père soit son rave comme ça on est tranquille vas-y c'est quoi ce dilem qu'il a Elifaz Elifaz il doit respirer que c'est son père mais on sait que si ton père il te dit de faire quelque chose par exemple transgrach Shabbat il n'y a pas de question tu ne dois pas le tuer très bien mais à l'époque à l'époque il n'y a pas de Torah encore on n'a pas encore ce Hanyan là qu'Hachem il est au dessus de la Torah au dessus du Kivu Daba'em et il a vu on sait que Esav la Mra nous dit que les Khachamim ils ont appris de Esav comment faire Kivu Daba'em c'est donc que son niveau de Kivu Daba'em était très tellement fort donc il devait faire pas vraiment vis-à-vis de la Torah mais vis-à-vis Midah Kedegel Midah de la même façon que mon père il respecte son père de la même façon moi je dois aller plus loin que la normale pour respecter mon père donc il est dans cet esprit là donc il arrive chez Yaakov il dit qu'est-ce que je fais ? il lui dit dans la Torah c'est écrit je t'ai appris qu'un pauvre encore une fois un pauvre il est comme maître il est comme mort donc qu'est-ce que tu fais ? écoute prends mes habits prends moi tout ce que j'ai je vais être pauvre vraiment je ne veux rien avoir juste moi mes sous-vêtements et c'est tout il a dit ok il a tout pris il est reparti tu peux dire à ton père que tu m'as tué très bien qu'est-ce qu'il fait Yaakov à ce moment là ? il se réfugie dans un fleuve juste à côté il se réfugie dedans de Michoum Sniout parce qu'il n'est pas de Sniout HaShem il fait un miracle comme il a toujours fait pour Yaakov et pour le peuple juif il y a un cher qui devait mourir un cher arabe qui devait mourir de ce jour là et HaShem il a profité qu'est-ce qu'il a fait ? il était sur son cheval le cheval il a trébuché le cher il est tombé dans l'eau le cher il ne savait pas nager qu'est-ce qu'il se passe ? il s'est noyé Yaakov il est témoin de la Seine il n'a pas réussi à le sauver il est témoin de la Seine qu'est-ce qu'il se passe ? il récupère tous les affaires du cher donc Yaakov maintenant il est en Hugo Boss et en Prada et il sort tranquille de la mer il est fait sécher il s'habille et il va chez LaVanne c'est pour ça que LaVanne il ne comprenait pas comment c'est possible que Yaakov n'ait pas d'argent sur lui il était habillé avec des... règle que ses habits ça voulait des milliers de dollars et lui il dit qu'il n'a pas d'argent jusqu'à que LaVanne LaToura nous dit il est parti chercher dans sa bouche voir s'il n'y avait pas des couronnes en or des choses comme ça pour voir s'il n'y avait pas quelque chose c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'argent sur lui bon ça c'est une parenthèse c'est le serviteur de son père hein ? c'est le serviteur de son père il est venu avec autant d'or pour rechercher les cartes bon si Eliezer déjà il est venu avec autant d'or alors plus forte raison qu'il est de ça qu'elle a laissé quelque chose à son fils c'est aussi une raison effectivement mais pourquoi je vous raconte tout ça ? parce que arrive au moment du Haramouria c'est donc après cet épisode là donc normalement il n'a rien sur lui d'où vient cette huile ? d'où vient cette huile ? d'où elle sort ? alors les sages nous enseignent qu'Yacob il avait un bâton avec lui et que ce bâton il l'a gardé l'Edifaz ne l'a pas récupéré et dans ce bâton il avait caché de ? l'huile l'huile et Hazal nous demande pourquoi est-ce que ce bâton il avait de l'huile ? s'il y avait quelque chose à cacher autant qu'il cache quelque chose qu'il a besoin soit de l'eau parce que peut-être qu'il va passer dans un désert soit quelque chose ça va ? soit quelque chose de particulier mais pourquoi de l'huile ? alors les sages nous apprennent de là qu'est-ce qui était important pour Yacob ? de là on apprend qu'est-ce qui ne pouvait pas se passer qu'est-ce qui était indispensable c'était plus important pour lui que de l'eau pour vivre c'est quoi ? c'est de l'huile pour étudier la Torah jour et nuit c'est-à-dire que l'huile était permettée d'étudier ce chirurg là tu vas te rappeler toute ta vie c'est de l'huile qui permettait d'étudier la Torah jour et nuit donc ça veut dire comment est-ce que l'huile elle permettait elle permettait alors je ne sais pas comment il l'utilisait mais elle lui permettait d'allumer une flamme peut-être il avait des petites mèches avec lui je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait exactement mais ce qui est sûr c'est que c'est lui qui lui permettait d'étudier la Torah donc c'était l'huile du misérut nefesh de Yacob d'étudier la Torah vous devriez me poser une question si c'était tellement important pour lui comment il s'en débarrasse sur la pierre ? sauf ça d'accord c'est le makom d'Hachem d'accord mais tu en as encore besoin pour quelques jours probablement tu as encore quelques jours de marche à faire pour aller à Haran donc comment c'est possible que tu vas comment c'est possible que tu vas Behemeth te retrouver à perdre ton nuit sur la pierre ? alors Yacob il avait vu ? hein ? non et pas vraiment peut-être mais j'ai pas entendu ça peut-être c'est possible qu'elle ne se... alors la vérité c'est que ce qu'Hazan nous apprend c'est possible qu'elle ne se vidait pas mais ce qu'Hazan nous apprend c'est que cette huile-là Yacob avait vu par roi Hakodesh que c'est celle qui allait servir à moindre tous les rois d'Israël donc dont Shaul, David Améler, Shlomo tous les rois d'Israël vont être moins par cette huile-là c'est l'huile qui va moindre dans le temps futur mais là T'Hachem très très proche, Bekarov le Mashiach et c'est l'huile aussi qu'ont trouvé les béni Israël dans le Bet Hamikdash c'est l'huile de Chanukah vous allez me dire comment c'est arrivé que le miracle est arrivé comme ça Hachem s'est débrouillé pour que l'huile arrive dans cette fiole-là et que c'est l'huile de Yaakov Avinu donc quand il a vu ça il a dit ça vaut la peine pour moi de m'en départir si on suit des opinions qui sont vraiment départies et de moindre cette huile-là et c'est aussi l'huile qui a permis à cette fière de devenir éternelle pourquoi ? parce que l'huile en vérité c'est la représentation de son messire pour étudier la Torah c'est sa Torah qu'il a mis là et comme la Torah on sait que c'est une volonté d'Hachem et la volonté d'Hachem elle est éternelle donc de la même façon l'huile a pris une dimension surnaturelle éternelle grâce à la Torah de Yaakov Avinu ok ça c'est le hainyan particulier de cette huile-là qui va se retrouver maintenant dans l'huile de Hanukkah ok très bien maintenant il y a plusieurs commentateurs en particulier Rabi Tzadok Akoem qui se posent une question sur cette huile-là sur le fondement de cette huile-là c'est quoi la question qu'ils posent ? c'est comment une huile ok c'est la Torah on a expliqué c'est éternelle mais comment elle fait pour ne pas brûler ? sauf sauf comment ça marche ? normalement si vous voyez la nature des choses comment ça marche ? vous allumez du feu que ce soit à partir de n'importe quoi que ce soit à partir de bois que ce soit à partir de ce que vous voulez comment le feu se maintient ? par la destruction de l'élément par lequel il tire sa puissance ouais donc plus vous mettez du bois plus le bois il se consume plus vous avez du feu l'huile la même chose vous allumez Shabbat de l'huile ou à Chanukah aujourd'hui et vous voyez que l'huile se rétracte donc il y a quelque chose de fondamental à apprendre de cette huile-là qui permet la création d'un élément nouveau sans être rétractable sans se fondre dans la création qu'elle crée ok vous me suivez ? c'est très important de comprendre ça parce que ça va être tout le haïnyan de même la fête de Chanukah c'est ça le haïnyan de la fête de Chanukah c'est qu'il y a un miracle et ce miracle-là il est là il est dans le fait qu'il y a une huile ouais qui est censée se disparaître pour pouvoir permettre la création d'un feu et ce feu il est maintenu et cette huile elle est aussi maintenue pour ça il faut aller voir l'agmara il y a une mara dans la vodazara à la page chai à la page 18 là-bas l'agmara dans la vodazara elle dit comme ça elle dit que Rabbi Meir vous connaissez tous Rabbi Meir Balanes Rabbi Meir il était assis tranquille chez lui en train d'utiliser la Torah et là il y a sa femme Mourria qui vient le voir elle lui dit voilà ma soeur elle a été kidnappée par les romains et elle est maintenant dans une maison close il faut aller la chercher bouge-toi lève-toi c'est-à-dire Brouria elle était Baruch HaShem elle avait beaucoup beaucoup de force alors Idr El Chagav je ne vais pas raconter l'histoire de Brouria mais si vous voyez comment elle est morte ça nous apprend beaucoup sur les femmes qui démontrent beaucoup de force dans leur vie elles sont aussi très très fragiles beaucoup beaucoup de soutiens parce que si vous voyez comment elle est tombée à la fin on ne vous racontera pas l'histoire c'est pas la journée mais un jour on vous racontera l'histoire de Brouria elle est elle a sauté d'un toit quoi c'était quelque chose de compliqué et mais par contre elle était extrêmement érudite c'était la fille de Rabbi Radania Ben Teradion qui était aussi un très 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 grand érudit en Torah et et donc elle vient voir son mari elle lui dit voilà il faut que tu règles la situation c'est quand ça sert d'étudier la Torah si tu vas pas sauver ma soeur il lui dit voilà si tu veux j'y vais et pas de problème je t'écoute ma femme mais à une condition si elle a pas elle sait pas elle a pas encore fait de faute alors je la sauve si elle a fait une faute alors je peux pas la sauver elle aura pas le mérite que je la sauve c'est à dire une faute c'est d'être dans une maison close donc vous comprenez et et donc il arrive dans cet endroit là évidemment il y a un gardien il lui dit est-ce que vous connaissez telle et telle elle lui dit oui elle est arrivée la semaine dernière elle lui dit dis moi est-ce que il y a moyen de la voir je lui dit ça sert à rien de vous perdre de perdre votre temps à tout celui qui vient la voir elle dit qu'elle a ses périodes donc là il comprend qu'effectivement elle a pas vous voyez aussi là même pour les goyim combien il réalisait combien c'était grave de partir avec une femme qui était qui avait ses périodes plus forte raison nous mais ça veut dire je vous dis même les goyim à l'époque ils comprenaient quelle est la tum'a que ça représente d'être avec une femme qui a ses périodes c'est d'où les khamim qui ont instauré tellement tellement de guéder de limites pour ne pas arriver à cette faute-là par exemple ne pas passer vers un autre le verre de Kiddush le vendre l'histoire etc donc il est très important ça c'est en passant je vous dis il est extrêmement important d'étudier correctement les lois de Nida parce que c'est c'est le le Zohar il dit c'est avotatouma c'est le c'est le plus grand niveau de Touma qui existe dans le monde donc c'est avotatouma c'est le fait que la femme est son Nida pas que la femme la femme elle est au contraire on parle du fait qu'il y a eu un potentiel de vie qui est mort donc il y a une sorte d'attachement auquel au fond on doit faire attention en tout cas donc il arrive devant ce gardien-là il y comprend qu'effectivement elle n'a pas fauté donc il dit ok c'est bon je peux la sauver donc il dit au gardien il sort une bourse de sa poche il dit voilà je te donne l'argent laisse moi partir avec elle de toute façon elle ne vous sert à rien alors il lui dit écoute moi je voudrais bien je veux gagner de l'argent il n'y a pas de problème mais si on m'attrape on va me tuer ça va me servir l'argent si tu veux aussi on me tue donc qu'est-ce qu'il fait il dit écoute moi bien je vais te dire un secret avec ce secret ça avec ce secret là tu vas être sauvé il dit ah bon c'est quoi le secret il lui dit à chaque fois que tu es en danger tu dis Dieu de Meir réponds moi et tu vas être sauvé il dit ah vous les juifs vous racontez des histoires comment je peux savoir que c'est vrai à côté il y avait des chiens méchants dit l'agmara des chiens qui mangeaient et qui mangeaient les humains c'est des chiens méchants alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir ? il prend il avait des pierres il les jette sur eux là tout de suite les chiens ils s'énervent ils se jettent sur Rabbi Meir et sur le gardien le gardien dit il dit il dit ok c'est vrai c'est ce que tu m'as dit ok alors donne moi l'argent en même temps je vais gagner de l'argent et en même temps je vais être sauvé il n'y a pas de problème et il récupère sa belle soeur pourquoi je vous dis tout ça ? parce qu'il y a un marcha un commentateur de l'agmara qui est à la fin de l'agmara un marcha en général c'est des c'est une innovation tu ne dis pas l'agmara de la même façon qu'il est le marcha alors il y a un marcha qui pose une question il dit qu'est-ce que ça veut dire Meir ? est-ce que c'est est-ce que c'est il dit c'est pas possible que ce soit pourquoi ? c'est pas possible que ce soit que cette phrase là qu'il lui a dit c'est le dieu de Rabbi Meir d'ailleurs que beaucoup de monde même dans les tzichotes ils disent il se trompe selon le marcha et selon beaucoup de commentateurs que c'est pas pourquoi ? parce qu'il dit le marcha il est pas possible Rabbi Meir il doit connaître il connait la Torah de Kula il sait qu'Hachem il n'associe pas son nom avec quelqu'un qui est encore vivant il attend que la personne elle parte de ce monde qu'il a prouvé jusqu'à la dernière seconde pas comme Aher le maître de Rabbi Meir qui a tourné la tête à 80 et quelques années donc effectivement qu'il a prouvé jusqu'à la fin de ce monde qu'il était associé à Hachem après ça tu peux dire mais tant qu'il est vivant on n'associe pas Hachem il n'associe pas son nom donc Elaha à un être vivant et le marcha il rapporte un passage de la Torah qui dit Eloke Abraham le dieu d'Abraham qui était déjà parti de ce monde Pachad Yitzhak la peur de Yitzhak il dit pas Eloke Yitzhak parce qu'il dit de Mahachem parce que là bas Yitzhak il est encore en vie on a vu dans un autre shiur qu'un endroit à la fin de sa vie on trouve qu'Hachem a écrit Eloke Yitzhak même qu'il est encore vivant et là bas les commentateurs il me semble c'est le Sfat Emet il dit que parce que Yitzhak est devenu aveugle il était considéré comme s'il était mort ok mais ce qui est sûr c'est qu'effectivement nous dit le marcha c'est pas possible qu'il dise Elaha des Rabi Meir puisqu'il sait très bien cette règle là il ne veut pas s'associer au nom d'Hachem alors qu'il est encore vivant donc dit le marcha tu apprends de là que quoi que Elaha des Meir Aneni c'est le dieu de la lumière qui illumine réponds-moi il dit que ça veut dire le dieu qui illumine réponds-moi ça veut dire ça il répond le marcha il s'agit de la lumière de Chanukah le dieu qui fait maintenir la lumière de Chanukah à ne pas brûler malgré qu'elle se fait brûler ce miracle là le dieu qui fait ce miracle là Aneni réponds-moi de ce que je vous ai dit sur Yaakov le dieu de la Torah de Yaakov réponds-moi puisque la lumière de Chanukah et l'huile de Chanukah et Yaakov et la Torah de Yaakov c'est une seule et même chose on vient d'expliquer donc le dieu de la Torah de Yaakov réponds-moi ça c'est le Hidu Jumarcha très bien alors qu'est-ce que ça nous apporte à nous ? la chose suivante ça nous apporte de comprendre ce que Rabia Tzedak a quoi énergie après ça c'est que dans le monde il y a un système en place ce système là il est que pour une nouvelle création qu'elle soit spirituelle ou matérielle il faut qu'il y ait quelque chose de détruit c'est toujours comme ça c'est-à-dire il n'y a pas une création de khadash il n'y a pas rien de khadash il n'y a rien de nouveau si tu veux des feuilles et bien tu vas dans les arbres tu prends des arbres tu fais des feuilles etc. etc. et on a vu avec Rabi Natal si vous vous rappelez bien ceux qui étaient à Oshio que même au niveau spirituel c'est comme ça si tu veux atteindre un nouveau spirituel il faut que tu descendes il faut que tu tombes nous dit Rabia Tzedakakouen d'ailleurs il faut que tu tombes pour remonter si il n'est pas possible d'atteindre un niveau supplémentaire si tu n'es pas descendu qui s'appelle à nous la vie à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire que les gens sont tout en bas ils sont restés en Hatzvut ils ont cru que c'était là-bas leur niveau alors qu'en vérité Hachem il fait descendre Rabenu il dit la descente c'est fait pour monter donc quoi donc tu vois de là que même dans un nouveau spirituel que tu dois créer que tu dois atteindre même s'il existe déjà même tu dois l'atteindre il faut d'abord que tu descendes pour créer une flamme il faut d'abord détruire pour créer d'abord il y a la nuit et après il y a le jour il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez trouver et je pense que Rabenu il en ramène dans la botanique quand vous voulez créer un arbre vous voulez créer un nouvel arbre vous jetez une graine elle se consume complètement elle se putrifie complètement et il y a un arbre qui sort de là quand vous allez avoir la pluie vous allez avoir de la bracha qu'est-ce qui se passe avant la pluie il y a du vent il y a de la neige bon la neige pas au Canada mais il y a du vent il commence à faire froid et quand ça commence il y a un état changeant il y a un état de préparation qui est un état de yérida un état de destruction un état de et ensuite il y a la bracha etc etc il y a Raben Elbaz il dit un sod extraordinaire que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé d'ailleurs qui rapportait il y a dans l'écouté mora 9 Rabi Nachman il dit il rapporte une numara un numara dit la chose suivante que pour chaque herbe qu'il y a dans le monde il y a un un malar un malar il y a un malar qui s'occupe de cette herbe pour la faire pousser comment il la fait pousser ? il prend un bâton il la frappe il lui dit pousse Rabi Rouen Elbaz il pose la question il dit que il y a un ange pour chaque herbe je n'ai pas de problème Hachem il a autant d'anges qu'il veut c'est des volontés d'Hachem les anges donc il n'y a pas de problème il a autant de volontés il a une volonté que lui il pousse et que lui il pousse il n'y a pas de problème qui lui dit de grandir j'ai compris mais pourquoi il a besoin d'en frapper ? pourquoi il a besoin d'en frapper ? Rabi Rouen Elbaz il dit c'est comme ça quand tu veux faire grandir quelque chose il faut d'abord qu'il descende il faut qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait une impression que ça fait mal et après tu grandis après tu évolues c'est la même chose pour l'homme quand Hachem il veut qu'il grandisse de façon générale de Derecha Teva la façon de la nature de faire c'est qu'il descende de niveau et qu'il remonte même un tout petit peu mais il descend et il remonte sinon il ne remontera pas on a expliqué ça en détail ok très bien si vous avez compris ce principe là il faut comprendre quelque chose dans la Torah si vous comptez depuis Bereshit jusqu'à la première fois qu'on voit le mot or la lumière combien ? le mot or à quel numéro il arrive ? c'est le 25ème mot de la Torah nous disent Chazal pourquoi c'est le 25ème mot de la Torah ? pour te dire que ce or là dont on parle il va revenir tous les ans à partir de Café Kislev le 25ème du mois de Kislev alors il est bon de savoir c'est quoi ce or là ? alors c'est quoi ce or là ? alors on va apprendre ça c'est quoi ce or là ? c'est pour ceux qui croient jusqu'à aujourd'hui que le or la lumière qui est donc nommée le 25ème mot de la Torah que c'est écrit Vayomer HaShem Vayi Or que HaShem il a dit qu'il y ait la lumière et qu'il y a eu la lumière ouais que ce or là c'est le soleil vous vous trompez pourquoi vous vous trompez ? parce que les ans ils ont été créés seulement mercredi au 4ème jour donc c'est sûr que c'est pas le soleil donc de quoi on parle ? c'est quoi cette lumière dont on parle ? ouais alors il y a un Zohar qui dit la chose suivante premièrement on a dit la lumière même la lumière de la fête je vous ai déjà donné un peu la réponse la lumière quand on parle de la lumière la vraie lumière pas celle qu'on voit du soleil la vraie lumière c'est un dévoilement spirituel ça veut dire c'est un dévoilement d'Hachem la lumière c'est que tu vois Hachem c'est ça la lumière Hachem c'est la lumière c'est le or donc quand ça veut dire qu'il a créé la lumière ça veut dire que dans le monde il y avait Hachem dévoilé et quand il a créé l'obscurité ça veut dire que dans le monde Hachem il a été caché comme aujourd'hui on est dans l'obscurité même s'il fait très beau dehors on est dans l'obscurité dans le sens bon très beau c'est pas une bonne journée pour dire qu'il fait très beau mais il va commencer à faire très beau alors ça veut dire qu'Hachem il est caché comme depuis que Hachem il a caché cette lumière là puisque le Zohar il dit que ce or là il va s'appeler le or haganouz c'est quoi le or haganouz c'est ce qu'on appelle la lumière cachée c'est quoi la lumière cachée dit le Zohar quand Hachem il a créé le monde il a créé avec la lumière mais qu'est-ce qu'il a vu il a vu que cette lumière là elle a été utilisée par les Rechahim les gens de pas bonne intention par Hachem excusez moi par l'attention à l'encontre d'Hachem c'est à dire contre le monde entier pour cacher Hachem au lieu de le dévoiler et comme elle a une puissance extraordinaire cette lumière là donc Hachem il l'a cachée maintenant le Zohar il s'arrête pas là et il nous dit où il l'a cachée dans les fioles dans les fioles dans les fioles alors il nous dit le Zohar il nous donne 3 endroits on va en traiter 2 il dit le Zohar que la lumière d'Hachem c'est à dire le dévoilement d'Hachem c'est à dire la compréhension d'Hachem elle est cachée dans les lettres de la Torah quelqu'un qui étudie la Torah avec conviction avec l'Hachem Shamaim qui est avec une préparation de volonté de vouloir connaître Hachem et pour ses bonnes raisons et il est il est matmid b'Hachem ouais alors à ce moment là les lettres elles illuminent elles sortent de eux vous ne le voyez pas mais il y a une lumière qui sort de ces lettres là que votre Nechama elle voit qui s'appelle l'oraganus qui s'appelle la lumière d'Hachem et c'est la raison pour laquelle après il y a une étude de Torah une bonne étude de Torah vous vous recensez plus proche d'Hachem pourquoi ? parce que vous avez une compréhension plus claire de ce que Hachem il est de ce qu'Hachem il veut de ce qu'Hachem il est intensé pour ça aussi que en général on demande même si on vient d'Echiurim on écoute d'Echiurim sur terre etc je vous conseille fortement d'ouvrir des livres et d'étudier la Torah et même si le Zohar est dit pour le Zohar lui-même même si vous ne comprenez rien au Zohar le fait juste de lire le Zohar puisque le Zohar c'est une tellement forte lumière du oraganus c'est un niveau tellement non filtré du oraganus que même sans comprendre juste le fait que tu lis le Zohar ça t'envoie du oraganus Rabbeinu il dit que l'écouté moral c'est encore plus fort que le Zohar mais ça veut dire plus fort que tu n'as même pas besoin de l'ouvrir tu l'as à la maison déjà tu as le oraganus chez toi d'où l'importance d'avoir un écouté moral chez vous si vous ne l'avez pas encore d'avoir un écouté moral chez vous mais ce qui est sûr c'est que première chose le Zohar ce oraganus il est contenu dans les lettres de la Torah celui qui étudie il a accès et puisqu'en général c'est pas seulement qui étudie mais qui étudie avec les Shem Shamaim on appelle ça les Shem Shamaim ça veut dire pour la crainte du ciel pour la gloire du ciel donc puisque ceux qui arrivent à étudier pour la crainte du ciel c'est pas des Rechahim donc elle est bien cachée parce que les Rechahim même s'ils étudiaient la Torah peut-être qu'il y a un goye il va venir mais lui il n'a pas accès au oraganus parce qu'il ne fait pas pour Hachem il ne fait pas pour répondre à la volonté d'Hachem il ne fait pas pour connaître Hachem ok ? même s'il ne fait pas pour connaître Hachem il n'a pas la Nechama pour recevoir donc anyway il n'atteint pas mais celui qui atteint puisqu'il y a tellement de prérequis pour atteindre le oraganus de la Torah il va recevoir le oraganus ok ? c'est la raison pour laquelle les grands sadikim sont capables de voir d'un bout à l'autre du monde ça veut dire que Adam Arishon il était capable de voir d'un bout à l'autre du monde alors Alpipshad c'est qu'il était tellement grand qu'il voyait d'un bout à l'autre du monde Alpissot nous dit le soir c'est que justement puisqu'il y avait du oraganus dans tout le monde alors il voyait d'un bout à l'autre du monde ça veut dire qu'il voyait Hachem partout il voyait tout puisqu'il y a le oraganus et d'ailleurs combien de temps il a profité Adam Arishon du oraganus ? combien d'heures ? heureusement que je refais les mots combien d'heures ? 36 heures qui correspond nous dit Chazal aux 36 bougies de Chanukah on utilise 36 bougies ouais 1, 2, 3, 4, etc. ça fait 36 36 bougies de Chanukah correspondant aux 36 heures qu'Adam Arishon il a profité du oraganus et quand est-ce que le oraganus il a disparu de ce monde ? après Shabbat Moza et Shabbat Moza et Shabbat le oraganus il s'en va qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon ? l'obscurité il va allumer qu'est-ce qu'il fait ? l'Avdallah il prend deux pierres il fait l'homme de Cro-Magnon il allume un feu mais il comprend que là c'est différent avant le oraganus il n'y avait rien à faire maintenant il faut travailler non seulement il faut travailler mais en plus ça consomme ça consomme il faut un combustible donc quoi ? donc le oraganus il n'a pas besoin de combustible c'est la lumière d'Hachem il n'y a pas besoin de détruire rien pour connaître la lumière d'Hachem à Hachem il n'y a pas besoin de détruire pour exister puisqu'il existe avant le monde mais tout ce qui est secondaire à Hachem tout ce qui est une création d'Hachem qui n'est pas Hachem lui-même ça ça a besoin de détruire pour construire on nous dit comme ça Rabi Tzadok Akwe ok ? donc ça vous avez compris un fondement important maintenant ce oraganus là oui ? allez-y il y a une différence fondamentale entre le feu qui consomme un combustible et lumière lumière pour qu'elle mais elle consomme quelque chose j'ai écrit qu'il faut si tu ne manges pas la lumière elle ne sera pas va voir ton compteur Hachem tu vas voir que tu payes quand on parle de lumière c'est pas un feu ah c'est pas forcément un feu mais à l'époque ce qu'ils avaient comme lumière c'était le feu vous avez raison la lumière aujourd'hui c'est les néons les oraganus c'est jamais un feu ah vous dites que la lumière c'est pas un feu c'est un feu blanc c'est un feu blanc c'est un feu blanc très bien la deuxième vous avez raison la deuxième endroit où on trouve le oraganus nous dit le Zohar c'est dans les lumières de Chanukah la première demi-heure qui est Minatora excusez-moi c'est-à-dire qui est le Chiyuv c'est la mitzvah c'est la première demi-heure la vérité de la mitzvah c'est d'allumer ok vous pouvez aller manger des soukhaniottes après mais vous trouvez pas le oraganus là-bas désolé vous allez trouver quelques calories mais pas le oraganus mais quelques beignets là-bas mais vous trouvez pas le oraganus mais si vous voulez trouver le oraganus je vous conseille très 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 fortement c'est pas moi qui le dit c'est Zohar Kadosh de vous asseoir devant les lumières de Chanukah parce que dans les lumières de Chanukah même si l'huile est consommée et Achim ne peut pas faire le miracle dévoilé il y a une partie nous dit le Zohar Kadosh de la lumière cachée de la création du monde donc du dévoilement d'Hachem donc quelqu'un qui touche à cet aspect là des lumières de Chanukah alors il peut toucher au oraganus et s'il touche au oraganus il touche à un dévoilement d'Hachem et s'il touche à un dévoilement d'Hachem normalement après les lumières de Chanukah donc après que ça soit éteinte toute seule ou après la demi-heure en tout cas il doit avoir une conscience plus vraie et plus grande d'Hachem alors s'il a une conscience plus vraie et plus grande nous dit Rami Narman c'est quoi les chazades d'ailleurs de façon générale c'est quoi Chanukah c'est Zman Hodah et Halel c'est un Zman c'est un temps de Hodah de remerciement et de Halel on fait le Halel tous les jours complet avec la bracha c'est extraordinaire pendant Chanukah pourquoi ? parce que si tu as une conscience plus grande d'Hachem et tu vois Hachem partout et tu réalises que Hachem il est un et Hachem comme on dit à chaque fois et qu'il est dans le bien et dans le mal alors que que tu veux faire tu veux remercier donc c'est normal que c'est un Zman de Hodah puisque tu touches au oraganus et ce qui est incroyable c'est qu'on a dit que le oraganus dans la Torah il a des prérequis ouais ça veut dire il faut être Hachem Shamaim il faut être un tzadik etc etc mais le oraganus nous dit le Zohar de Chanukah il faut l'allumer tu l'allumes tu t'assois et tu regardes et tu reçois il faut le voir et le recevoir il faut connaître cela et donc il y a un Ben Israï dans les lois de Chanukah derrière les lois de Chanukah il dit comme ça il dit le Ben Israï il vous le dit en une phrase tout ce que je suis en train de vous dire maintenant il dit il est bon il dit il est bon il donne un conseil il dit il est bon le soir de Chanukah quand vous allumez les bougies après avoir allumé les bougies ou avant mais c'est mieux après après avoir allumé les bougies vous donnez une pièce de tzedakah et d'allumer à côté ou sur une autre table comme vous voulez une lumière en l'honneur de Rabi Meir Balanis et de dire Elaha de Rabi Meir Aneni Elaha de Meir Aneni merci vous avez compris le chiant Elaha de Meir Aneni donc et alors tout le monde croit c'est parce que Rabi Meir c'est Balanis il fait des nissimes etc et on croit qu'on l'allume pour lui en vérité on l'allume vers vos dos parce que c'est lui qui a dévoilé le secret mais c'est pas on dit pas Elaha de Meir de Rabi Meir Aneni on dit Elaha de Meir qui illumine par le Horaganos qui est contenu dans la Chanukah maintenant Aneni réponds-moi il dit le Ben Israï de là tu vas être répondu pourquoi parce que tu tapes dans le secret de Chanukah tu viens de dire à Hachem la lumière que je vois le Horaganos grâce à ce Horaganos là que maintenant c'est Hachem lui-même et que Hachem lui-même il n'y a pas de tu es bien tu es pas bien tu es de sadique il n'y a pas de birour chez lui lui il voit que le bien maintenant réponds-moi et c'est pour ça que dit ce Razal s'il y a une période dans l'année il y en a plusieurs il y a pourri il y a plusieurs périodes dans l'année qui sont ce qu'on appelle et Ratzon c'est quoi et Ratzon ? c'est des moments de volonté pourquoi on n'a pas besoin de dire moment de volonté de faire le bien parce que la volonté d'Hachem elle est toujours de faire le bien donc on a juste besoin de dire moment de volonté c'est-à-dire c'est une moment de volonté d'Hachem c'est un moment d'Hachem extraordinaire ce moment de la demi-heure qui suit l'allumage des bougies et donc c'est pour ça qu'on a l'habitude j'espère que vous avez si vous ne l'avez pas vous allez prendre cette année de préparer une liste de choses que vous allez demander de remerciements premièrement et aussi une chose de demander parce que le Horaganuz c'est au-delà de la Teva c'est au-delà de la nature c'est-à-dire que maintenant pour pouvoir recevoir normalement si vous demandiez n'importe quel jour de l'année Hachem je lui demande à Hachem Hachem je t'en supplie je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on demande bon on va dire on demande de grandir en Torah ouais alors pour quelqu'un qui grandit en Torah normalement il doit souffrir on va dire c'est la nature des choses il doit souffrir pour grandir en Torah ou il doit pour remonter le niveau spirituel ou quelqu'un il veut recevoir le loto bon il doit divorcer ça veut dire il y a quelque chose qui va lui arriver normalement à le Pateva il y a quelque chose de mal avant le bien c'est comme ça qu'il dira bien de soi qu'il connait mais grâce au Horaganuz tu bypasses ce système là et tu arrives directement au bien sans passer par le mal donc ça c'est la force de la lumière de Chanukah et de la Chanukah qui elle il y a un feu qui brûle mais l'huile elle n'est pas consommée et donc on arrive à toucher à ce Horaganuz là et c'est pour ça que Chazal nous disent combien c'est important de prier à ce moment là maintenant vous savez je vous ai dit que la préparation de Chanukah pour pouvoir recevoir le maximum de lumière tous les jours tous les jours la demi-heure depuis la première journée depuis la première journée vous allumez vous faites l'anissime etc vous donnez les jouets aux enfants pour qu'ils jouent vous étayez les lumières pourquoi à Davka on peut éteindre les lumières normalement on n'a pas le droit de profiter de la lumière de Chanukah parce qu'il y a le Shamash c'est le Shamash la vraie raison du Shamash c'est ça la vraie raison du Shamash c'est que normalement on n'a pas le droit de profiter de la lumière de Chanukah et maintenant tu marches ouais tu vas à la cuisine prendre de l'eau et tu reviens même si c'est pas bien pendant la demi-heure on va dire tu dis à ta femme va me chercher de l'eau donc quoi elle va elle marche elle regarde nous chez nous on est un parce que c'est très spécial tu vois elle allume juste la lumière de Chanukah dans la maison c'est génial donc les enfants ils adorent et tout ça et en plus ils jouent à la lumière de Chanukah mais pourquoi ils ont le droit de jouer à la lumière de Chanukah parce qu'il y a le Shamash le Shamash lui ça suffit le revanche quand il y a les huit lumières ça change rien mais vous pouvez dans votre tête le Shamash il est là pour que vous profitiez du Shamash et pas du reste ça c'est la raison profonde du Shamash après l'asdaka ouais après l'asdaka et la lumière de Rabi Meir de et là de Meirani alors le Zohar il dit il y a quatre heures il y a quatre heures dans l'année où ce Rarganoui se dévoile donc il le divise en huit ça fait une demi-heure, une demi-heure, une demi-heure comme ça il dit maintenant d'où ça vient cette demi-heure là je sais pas mais dans le la Halakha c'est rapporté que que maintenant quelqu'un il est très pauvre il a besoin de l'huile ouais s'il fait un Tenai il dit tout ce qui reste après la demi-heure je le récupère il a le droit d'éteindre après la demi-heure de récupérer l'huile et de faire une omelette avec même si c'est pas très propre mais à l'époque ils avaient besoin disons alors on va dire aujourd'hui on laisse on laisse et d'ailleurs Derechagav Apialaha s'il reste s'il reste de l'huile vous n'avez pas le droit de la jeter il faut la re-brûler et vous n'avez pas le droit de la brûler au nom d'un tzadik parce que vous profitez quand vous allumez une bougie au nom d'un tzadik vous ne profitez plus qu'il profite je vous le dis donc vous n'avez pas le droit de profiter de l'huile qui reste donc s'il reste de l'huile qui s'est éteint vous devez la mettre dans un autre petit contenant et vous la brûler même les mèches c'est Dvar Mitzvah vous n'avez pas le droit d'en profiter donc qu'est-ce que vous faites moi ce que je fais c'est que je les ramasse et avec le lulav et tout ça à Pessar je les jette dans le feu il y en a qui prennent et qui les mettent dans le feu tout de suite mais il faut que ce soit détruit ça ne peut pas être utilisé vous ne pouvez pas en profiter de la même façon que vous pouvez en profiter de l'huile de Chanukah et des mèches de Chanukah que c'est Dvar Mitzvah vous ne pouvez pas en profiter après non plus même quand c'est terminé à part à part comme nous dit l'Allah si vous avez fait un Tnaï un Tnaï c'est une condition que tout ce qu'il reste je le récupère mais bon c'est pas la peine oui Lui Dénérot c'est pareil on n'a pas le droit de récupérer Lui Dénérot aussi Lénérot de Shabbat vous voulez dire ? Lénérot de Shabbat je crois il y a un lien au contraire d'en profiter le but Dénérot c'est que ça fasse la lumière ouais à l'époque pourquoi on a fait Lénérot de Shabbat ? parce qu'à l'époque il n'y avait pas de lumière il y avait des problèmes entre mari et femme aujourd'hui il n'y a pas besoin qu'il y ait de lumière ou pas de lumière il y a des problèmes donc c'est pas grave mais à l'époque chas veshalom chas veshalom chas veshalom chas veshalom alors chas veshalom mais en tout cas il n'y a pas besoin donc à l'époque ça a l'air que c'était la raison principale que Shabbat il y avait des problèmes donc ils ont instauré qu'il y ait de la lumière à la maison comme ça elle ne lui met pas la fourchette dans le nez exprès en disant qu'elle n'a pas fait exprès ouais mais donc ils ont fait ça donc il y a un lien de profiter donc voilà je pense il faudrait vérifier mais il me semble que les lignères de Shabbat on peut utiliser l'huile pour par exemple à la fin de Shabbat il est très très bon derrière regarde à la fin de Shabbat d'allumer des bougies en l'honneur de Tzadikim en particulier si vous ne faites pas au moins deux Eliyoha Navi et David Ameler celui qui ne fait pas encore c'est un Ségoula ni Flaha pour avoir une semaine extraordinaire c'est d'allumer deux bougies avec de l'huile si vous laissez de l'huile de Shabbat vous pouvez ajouter sur l'huile de Shabbat il n'y a pas de problème et vous allumez en l'honneur de vous pouvez réutiliser le même verre à Navi moi je fais ça en tout cas j'ajoute dessus et je dis pour Eliyoha Navi et David Ameler moi j'ajoute avec Rabi Nachman mais Rabi Nachman est toute la semaine Rabi Nachman il dit celui qui allume pour moi toute la semaine je lui serai redevable éternellement moi j'ai envie qu'il soit redevable éternellement mais bon ça ne coûte rien du tout c'est que l'huile de Sahara je vous dis ça ne coûte rien du tout c'est franchement c'est fou les gens ils vont au restaurant ils dépensent 500 shekels et ça ne les dérange pas mais quand ils arrivent pour acheter trois bouteilles d'huile de deux à Oshirad ça leur fait mal mais c'est fou le serrara il est fort c'est incroyable alors et David Ameler parce que c'est David Ameler parce que c'est c'est Oda qu'on va faire c'est en son honneur Eliyoha Navi c'est lui qui va annoncer c'est pour ça qu'on dit combien de fois ? 130 fois 130 fois Eliyoha Navi Eliyoha Navi Eliyoha Navi Chalzak Eliyoha Navi Eliyoha Navi voilà on dit comme ça pour que comme ça on et c'est je sais pas qui dit je crois que c'est le droit mais je suis pas sûr j'ai pas vu là-bas dans les mots mais que celui qui dit 130 fois Eliyoha Navi Motsa et Shabbat alors il quand il va monter il va quitter ce monde et c'est Eliyoha Navi lui-même qui va venir le chercher ça vaut la peine la vérité 130 fois ça prend 35 minutes bon on arrête avec les ségoulottes et on continue avec le Hei Nyan que je vous ai dit donc la préparation de l'Oksha Nukha et c'est ça qui va permettre que vous receviez le maximum donc aujourd'hui c'est pas un reproche vous faites comme vous voulez mais aujourd'hui on a un gros problème entre guillemets dans notre façon de faire les choses de façon générale et ça s'est introduit dans notre service du vin le problème il est qu'on est extrêmement fainéant on veut faire le mieux mais on ne veut pas s'en occuper c'est-à-dire on veut maintenant à l'époque ils n'avaient pas d'argent donc c'était difficile d'avoir de l'huile aujourd'hui tu veux de l'huile numéro 1 tu veux les mèches numéro 1 mais tu veux qu'elle arrive dans la boîte de Chine directement tu ouvres la petite fiole tu la mets dessus tu ouvres la petite fiole ah ben c'est dommage c'est très 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 dommage pourquoi c'est dommage ? parce que le rachach qui est un très très grand kabbaliste il dit que lorsque tu pours lorsque tu verses l'huile il faut avoir des kavanotes ça fait partie de la mitzvah lorsque tu viens et tu nettoies ton verre lorsque tu verses de l'huile il faut avoir des kavanotes quand tu mets la mèche tu la mets dans le petit trou c'est aussi une kavanah et lorsque tu l'allumes c'est la fin de la mitzvah mais il y a toute la préparation et plus tu t'impliques dans cette préparation et plus tu as de l'huile sur les mains et mieux c'est et mieux c'est il y a une gemara dans Psachim à la page 57 là-bas elle dit comme ça elle parle de c'est quoi son nom ? Issachar Issachar Ben Ishkfar Barqay donc c'était à Kohen qui servait au temple et un jour il lui a pris une idée il en avait marre d'avoir tout le temps du sang sur les mains il est venu au temple avec des gants il a dit je veux faire le service divin avec des gants qu'est-ce qu'on a pris ? on l'a pris par le coup on l'a jeté dehors alors il s'est plaint il a dit pourquoi ? j'ai rien fait de mal il lui a dit tu as fait bizayon à la mitzvah tu viens de faire honte à la mitzvah quoi ? le kodesh à kodeshim que le sang on le jette sur le kodesh à kodeshim que Hashem il est capable de prendre toi tu as peur de salir les mains avec alors alors le khazali dit de là tu apprends que c'est aussi important ce n'est plus important la façon dont tu fais la mise à l'implication aujourd'hui on est capable d'avoir des soukates super belles et croyables tout ce que tu veux mais si tu veux mettre un clou dans un autre ça laisse-moi tranquille ouais et dites à ceux qui n'ont pas de soukates vous verrez que c'est difficile pour eux de ils seraient prêts avec les bâtons de faire ça veut dire que puisqu'on a tout tellement prêt aujourd'hui on a mitzvah on fait la mitzvah c'est pas qu'on ne fait pas on s'assoit on kiffe on fait des prières mais comprenez que plus vous allez vous impliquer et la chanoukiah il n'y a pas de mitzvah de manger ouais c'est bien si vous mangez vous faites des devars mitzvah vous faites un dvar Torah dedans et vous faites des chants et des douars jachem ça ça s'appelle aussi une mitzvah mais c'est pas kriouv c'est pas comme apurim ou si vous mangez pas vous avez raté une mitzvah vous mangez pas vous mangez pas bah vous vous maigrir un peu plus c'est tout mais mais si vous faites une mitzvah assurez-vous en tout cas de faire des devars Torah et surtout des hanoukah parce que c'est un kitrouk sinon que vous mangez vous faites pas au moins un devars Torah ou un chant en l'odeur d'Hachem ou une histoire qui vous est arrivé dans la vie de remercier Akodesh Boku pour ce qui vous est arrivé c'est des moments de hodah et dira benouk c'est des moments propices pour remercier Hachem et pour grâce à ce remerciement recevoir énormément de braha ouais donc juste entre parenthèses qu'il serait très important si vous voulez recevoir le maximum du horah ganous le maximum de cette lumière secrète qui correspond à la Torah de Yaakov Avinu qui correspond à cette lumière ce dévoilement d'Hachem qui était avant au moment de la création du monde donc avant qu'elle disparaisse et qu'elle soit cachée alors de s'impliquer dans la mitzvah le plus possible et de soi-même faire des mèches et des petites choses et puis en même temps c'est un jeu pour les enfants ils s'amusent c'est bien des chagas pour les enfants comment on appelle ça la règle enfin la règle la règle c'est que pour les sfaradim on a une seule chanoukia pour toute la famille maintenant si les enfants ils viennent avec le chanoukia de l'école et ils sont tellement contents qu'il va l'allumer il n'y a pas de problème ça s'appelle l'enfant il a 6-7 ans il vient avec sa chanoukia tu ne vas pas lui dire il faut allumer une seule bougie alors ça y est on te le truc pas non il allume la scène il n'y a pas de problème ou sinon encore mieux c'est rapporté à l'heure de sa vie rapport toi tu allumes la première et tous ceux qui sont en âge d'être éduqués ils allument les autres c'est à dire de gauche à droite en vérité donc j'allume la première ensuite ils allument les autres et celui qui n'est pas en âge d'être éduqué il allume le chanoukia et comme ça ça fait que tout le monde est content maintenant il y a plus que le nombre de bougies alors c'est un petit problème mais a priori tu n'as pas plus que le nombre de bougies c'est que le chanoukia c'est que le chanoukia c'est que le chanoukia c'est que le chanoukia ils ont ce lignal là c'est une différence entre nous mais ce qui est sûr c'est qu'on a une chance extraordinaire que le chanoukia elle vient les Tova et les Shalom bientôt dans nos maisons que c'est un moment d'être Hatzon la première demi-heure de chanoukia qu'il faut essayer de la faire au bon moment au zman adéquat qui s'appelle à la sortie des étoiles on fait Arvit avant Tsetokohavim pourquoi on fait Arvit avant Tsetokohavim parce que ce qui est à dire ce qu'on a l'habitude de faire il vient avant ce qu'on n'a pas l'habitude de faire puisque Arvit on le fait tous les jours alors on le fera juste avant Tsetokohavim pour s'assurer que d'être à la maison de Tsetokohavim et d'allumer avec le maximum de gens c'est ça la mitra la plus importante si vous n'êtes pas vous ne pouvez pas et vous êtes à la maison seulement à 8 ou 9 heures alors vous ferez à 8 ou 9 heures mais vous avez perdu le zman le plus important et sûrement qu'il y a encore du oraganos mais le plus important c'est dans cette demi-heure là nous avec Arvit on devance l'heure on devance l'heure on devance l'heure et tout le monde comme ça on allume tous en même temps ça on allume exactement on allume au moment de Tsetokohavim qui est le meilleur moment et donc la demi-heure qui suit essayez il y a Aranyan de aussi pourquoi est-ce que pendant les 8 jours de Chanukah qu'il y a un commanding de Roche-Rodej les femmes surtout en tout cas la demi-heure elles ne travaillent pas pendant la demi-heure parce que c'est un commanding de Shabbat d'ailleurs la troisième chose que dit le Zohar c'est où c'est contenu l'oraganos dans le Shabbat ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de travailler pour recevoir c'est ça le Shabbat il n'y a pas besoin de travailler il n'y a pas besoin de descendre pour monter avec l'oraganos donc il y a Aranyan comme ça de ne pas travailler de ne pas faire des melachot de garder cette demi-heure là pour que les enfants jouent devant la Chanukah que vous êtes avec votre femme ou votre famille assis devant et vous profitez et vous priez vous ouvrez l'atveilim vous ouvrez ou juste vous priez vous demandez à Hachem vous dites merci pour tout ce que vous avez pour le bien que vous avez vous priez vous demandez à Hachem tout ce que vous avez besoin il y a besoin d'Hachem la Torah il répondra ont aura il nous répondra et on grandira on recevra sans devoir descendre sans devoir souffrir sa chara sa chara la Prize il y aั่